Hey, bienvenue dans le podcast Être audacieuse. Je suis Tiffany, coach de vie pour les femmes indépendantes et entrepreneurs. Je partage avec vous des outils pour vivre pleinement votre vie, vos choix, tout en gérant votre esprit et en vivant vos émotions. Allez, on embarque ? Alors mes amis, aujourd'hui c'est un épisode un peu particulier car c'est le premier épisode d'une série que je vous ai préparée depuis plusieurs semaines à laquelle je réfléchis. Ça me tenait très à cœur parce que c'est un sujet donc d'une que je suis passionnée, pour lequel je travaille et finalement qui touche beaucoup plus de personnes que je le pensais. Donc on va commencer une série, donc restez connectés avec moi pour ces quatre prochaines semaines parce que je vais parler d'alimentation, mais pas seulement d'alimentation de façon singulière de l'aliment, mais plutôt de notre relation avec l'alimentation, notre relation avec notre corps, notre hygiène de vie. Cet épisode s'adresse à des personnes qui veulent perdre du poids, maintenir leur poids ou améliorer leur hygiène de vie, avoir une relation saine finalement et utiliser l'alimentation comme l'essence, la fonction première, c'est-à-dire l'essence qu'on va mettre dans son moteur. Donc aujourd'hui on va parler des régimes, dans le prochain épisode je vous parlerai du désir de manger, dans le troisième épisode je vous parlerai des faux plaisirs alimentaires et on terminera par conclure sur les bases pour créer une bonne hygiène de vie. Mon objectif avec cette série est de vous faire comprendre qu'un objectif de poids, d'hygiène de vie, ça se travaille à vie et que ce sont des compétences que vous devez apprendre, pratiquer et enrichir à long terme pour toujours être la personne que vous voulez être en fonction de votre style de vie. Et pour ça on va commencer avec les premières grandes erreurs sont suivre des régimes drastiques. Alors pourquoi ? Parce que tant que chaque personne n'apprendra pas à écouter les besoins de son propre corps, bien l'industrie du régime continuera à prospérer et faire des ravages sur notre santé. Et ça c'est le plus grave, c'est pas seulement le côté physique, mais c'est les ravages que ça fait sur notre santé, sur le moteur de notre corps. Donc mon objectif avec cet épisode c'est de vous conduire à ne plus suivre de régimes dictés, mais de créer votre propre protocole alimentaire et de l'alimenter pour qu'il s'adapte sur le long terme, toujours à votre style de vie. Pourquoi je parle de ça ? Parce que j'ai une expérience assez complète, on va dire déjà, avec l'alimentation, dans le sens que j'ai démarré comme beaucoup de personnes. Je suis née dans les années 80, on est dans la grande masse industrie alimentaire où on commence à prôner du light. On a des modèles féminins très minces, on se rappelle les mannequins des années 80 et 90, et on commence à avoir des propositions de régime à l'appel tout type, à chaque fois révolutionnaire. Et d'ailleurs ça continue toujours aujourd'hui. On voit dans tous les magazines et les réseaux sociaux. Mes débuts, ça a été entre les 10, 11, 12, 13 ans avec SlimFast. Et de là, je n'ai pas offert la série de tous les régimes que j'ai testés. Mais j'en ai testés, je ne vais pas dire tous, parce qu'il y en a tellement que je pense que c'est impossible. Mais moi j'ai l'impression que j'ai tous faits, la soupe aux choux, du camp, les régimes protéinés. Et finalement, la conclusion de toutes ces années de régime, en plus d'avoir fait le yo-yo pendant des années, d'avoir eu une période aussi de boulimie, avoir alimenté une frénésie alimentaire, de pulsion alimentaire, c'est que je ne savais plus manger sans que quelqu'un me dise ce qui était permis ou interdit. Parce que cette culture, finalement, ce qu'elle nous a appris, c'est qu'il y a des bons et des mauvais aliments. C'est qu'il y a de l'interdit et du permis. Il y a ce qui fait grossir et ce qui ne fait pas grossir. D'ailleurs, pendant toutes ces années, on n'a jamais regardé, finalement, qu'est-ce qui fait du bien à notre santé. Ça a toujours été pour un but physique, d'apparence. Alors que l'alimentation, sa fonction première, c'est de nous alimenter, d'alimenter notre moteur, de mettre de l'essence dans notre propre bagnole encore. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est avoir passé 15-20 ans à faire des régimes drastiques. J'ai tellement torturé mon corps que j'ai fini avec des traitements, des traitements de gastro-entérologue. D'ailleurs, le dernier que je prenais, j'avais 10 comprimés par jour. Donc, c'était 3 comprimés pour chaque repas, un avant, un au milieu et un après, parce que finalement, mon système était complètement saturé, mon foie était complètement saturé, qu'il ne pouvait plus rien filtrer. J'avais mon ventre qui gonflait pour X aliments que je lui mettais. Alors, on ne va pas s'attarder dans cet épisode de ça, mais en plus, les aliments m'enflammaient encore plus, ce que je ne savais pas à l'époque. Mais finalement, mon corps ne fonctionnait plus par lui-même. Et ces 15-20 ans de yo-yo, finalement, m'ont conduit à m'intéresser, à commencer à m'intéresser et à me poser des questions sur l'alimentation, sa valeur nutritive, la relation avec mon alimentation et mon corps et mon environnement. Et donc, maintenant, ça fait presque 10 ans que j'apprends tous les jours un peu plus et que je suis curieuse de savoir ce qui fonctionne pour mon corps en fonction de comment j'évolue. Mon poids s'est stabilisé parce que je continue tous les jours à choisir une alimentation qui fonctionne pour moi. Et ça, c'est la base que je veux vous transmettre aujourd'hui. Parce que l'alimentation, ce sont des choix qu'on fait au quotidien et pas seulement au mois de janvier quand on décide de faire ce nouveau régime ou au mois de mai parce qu'on se prépare pour le moyeu de bain. Le maillot de bain. Le moyeu de bain. Vous allez entendre à travers ces 4 épisodes et beaucoup d'autres épisodes sûrement que je suis passionnée par l'alimentation. Je suis passionnée justement pour comprendre de comment utiliser notre alimentation à notre escient parce qu'elle est là pour nous servir. D'ailleurs, j'accompagne des femmes qui veulent atteindre leurs objectifs impossibles. Alors, j'ai beaucoup de personnes pour des objectifs professionnels mais finalement, réfléchissez bien, votre alimentation va toujours servir tous les domaines de votre vie. Parce que si votre, et si vous pensez à une voiture, si votre voiture fonctionne bien, si vous la maintenez, si le moteur est nickel, elle peut vous conduire partout. C'est exactement pareil avec votre corps. Donc, mon objectif aujourd'hui va être de vous transmettre cette idée de ne plus suivre un régime dicté mais de créer votre propre protocole alimentaire et de l'alimenter pour qu'il s'adapte à vous. Toujours à long terme. On va parler de notre relation au régime et de notre conditionnement social. Et je vous donnerai à la fin de cet épisode quelques outils à appliquer et à commencer à amorcer le changement chez vous. Alors, quand on parle de régime, déjà, mettons les choses à plat, qu'est-ce que c'est un régime ? Finalement, c'est un plan alimentaire qui est conçu par une personne autre que vous qui va vous dire quoi manger et quand pendant X semaines pour perdre X kilos. Ça peut être aussi un régime qui est prescrit par un médecin pour répondre à une pathologie. Alors, je ne vais pas m'étendre sur ça, mais ce que je veux vous dire, c'est que le régime, c'est souvent quelque chose que quelqu'un vous dit de manger sur telle période. Et c'est une personne qui a peut-être testé ce régime ou peut-être pas, mais qui n'est surtout pas dans votre corps et qui ne ressent pas les réactions. Nous sommes des êtres complètement singuliers et chaque personne réagit face à l'alimentation de façon unique. D'ailleurs, quand on parle de régime, posez-vous la question, pourquoi on n'entend jamais quelqu'un qui dit « j'ai fait ce régime et j'ai jamais repris mon poids » et toujours pu le maintenir de façon linéaire, sans effort ? Si c'était le cas, déjà l'industrie du régime, elle n'existerait pas. S'il y a constamment des nouveaux régimes qui apparaissent, c'est parce qu'il faut constamment en faire un nouveau pour revenir à son objectif. Vous n'auriez pas fait de régime autant de fois, je n'aurais pas fait de régime pendant plus de 15 ans. L'autre chose, c'est que quand je parle de régime, alors sûrement que ces régimes fonctionnent. Je pense même que la plupart d'entre eux fonctionnent. Et on a cette tendance à mettre la faute sur les régimes en disant « cette étiquette, il ne fonctionne pas ». Mais qu'est-ce qui se passe ? On a cette croyance, enfin on nous vend ce message, qu'en faisant ce régime pendant 6 semaines, vous allez être mince à vie. Alors que c'est totalement faux. Si vous voulez être mince à vie, vous allez devoir continuer à appliquer ce que vous allez appliquer avec le régime en question toute votre vie. La partie contraignante de ça, c'est qu'il vaut mieux quand même que le régime que vous avez choisi corresponde à votre style de vie, à ce que vous aimez manger. Parce que c'est impossible, je pense, je ne sais pas au régime du camp. Vous voyez, manger du filet de poulet et des jambons de dinde toute votre vie, même à Noël, à votre anniversaire, tiens, un petit gâteau de dinde, sympa. Donc la faute n'est pas sur le régime, la faute est de croire que l'effort se fait sur un court terme, mais que le résultat va rester à long terme. On fait le moins d'efforts pour obtenir le plus de résultats. Non, là on se trompe. Et en plus du problème des régimes, comme ça à court terme, parce qu'ils sont drastiques et ce qui va venir, c'est secouer votre organisme, ces régimes hypocaloriques, en fait, ils se focalisent souvent sur un apport quantitatif de protéines, glucides et lipides. Alors, ils peuvent vous faire perdre du poids, mais pas sur le long terme, parce qu'ils peuvent aussi vous apporter des carences et des problèmes de santé. Donc, face à ça, qu'est-ce qu'on fait ? On essaie de comprendre que pour être mince, par exemple, on doit apprendre à suivre un protocole alimentaire qui fonctionne. Pour son corps. Et il faut qu'on continue à le faire. Ça, c'est la première idée que je veux vous transmettre. C'est-à-dire qu'on crée son protocole alimentaire et on le continue à vie. On doit continuer à faire l'effort pour continuer à obtenir le résultat qu'on veut. On n'aborde pas un objectif de poids ou d'hygiène de vie comme une ligne d'arrivée pour après partir au Club Med et se faire péter tout le buffet et penser, mais mince, j'étais arrivé à mon objectif. C'est comme si vous inscrivez à un cours de yoga parce que vous voulez être flexible. Et vous dites, tiens, je vais faire ce cours intensif de 4 semaines et en 4 semaines, je vais faire le grand écart et je vais maintenir mon grand écart toute ma vie. Non ! Vous devez continuer à prendre le cours toutes les semaines si vous voulez continuer à avoir les bénéfices du yoga. Et c'est exactement la même chose avec votre régime. Vous devez continuer à appliquer ce que vous avez fait pour arriver à ce résultat. Donc, je reviens à cette idée. Il vaut donc mieux que ce soit un protocole, un régime alimentaire, appelez-le comme vous voulez, qui fonctionne pour vous. Et quand je parle pour vous, c'est sur vos trois plans corporels, on va dire. C'est-à-dire votre vous mental, votre vous physique et votre vous émotionnel avec votre style de vie. Non ? En résumé, sur ce point de régime drastique, pourquoi on n'a pas du tout intérêt à le faire ? Parce que c'est une mentalité réductionniste sur un court terme. Ça ne s'accompagne pas d'une éducation alimentaire et donc ça n'améliore pas votre santé. Et en plus, vous risquez de stagder au mieux ou de reprendre du poids en raison des mauvais choix en matière de qualité nutritionnelle. Parce que l'alimentation ne se réduit pas seulement à compter des calories, par exemple. Et en plus, ces régimes drastiques ne comblent pas l'apport de vos autres sources nutritionnelles. Les émotions, la nutrition sociale, les accomplissements, l'épanouissement, le corps. Ça, ce sont des points qu'on va aborder au fur et à mesure de ces épisodes. Mais c'est très important que vous compreniez que ces régimes sont pour un moment très ciblé et très court et qui ne vous aideront pas à maintenir vos objectifs. Et pourquoi aussi ? Par rapport à notre conditionnement social. Et ça, c'est l'autre point que je veux aborder aujourd'hui avec vous. D'une, on aborde ces régimes drastiques avec notre volonté. Et sûrement, vous avez tous essayé la volonté. Il y a un moment, ça ne fonctionne pas. La volonté, elle a des limites. Ça veut dire que vous faites votre régime de six semaines. La première semaine, elle est top. Deuxième semaine, on a fait quelques petits écarts, mais ça va encore. La troisième semaine, ça commence à glisser. Et alors la quatrième, cinquième et sixième, on laisse tomber. Il y a des gens peut-être qui sont un peu plus tenaces et qui le tiennent. Mais sauf que cette volonté, elle est synonyme de résister, d'éviter. Et d'ailleurs, on le dit ouvertement parce que c'est complètement accepté socialement de résister au lieu de sentir, mais de résister face à nos envies. Sauf que quand on résiste, c'est là où on crée finalement des frénésies, des pulsions alimentaires. Finalement, on ne pense qu'à ça. On devient complètement obsédé, même dans certains cas, ce qui a été mon cas dans beaucoup de situations. Mais en plus, la volonté ne fonctionne jamais sur le moyen long terme. Surtout si elle n'est pas en cohérence avec votre style de vie. Pourtant, la volonté, c'est le moteur que nous utilisons automatiquement quand on aborde le thème de l'alimentation. Alors attention, quand je parle de volonté, je parle de quand on résiste et quand on évite. Je ne parle pas d'engagement parce qu'il y a une confusion. Un engagement à faire quelque chose qui est important pour nous parce qu'on veut atteindre un objectif, c'est totalement différent de serrer les dents et dire je vais y aller avec la force et la volonté et aide la volonté, sois courageux, tu vas y arriver, ok ? Serre les fesses, on y va ! D'où ça vient ça ? Ça vient de, on ne nous apprend pas à gérer et à sentir nos émotions et on ne sait pas comment y faire face. Donc il vaut mieux qu'on résiste et qu'on évite au lieu de sentir un inconfort monstre à ne pas manger la religieuse au chocolat. Ça c'était, je me rappelle quand j'avais une vingtaine d'années, mon truc c'était la religieuse au chocolat. Et ça veut dire que j'ai évité, je pouvais changer de trottoir quand il y avait une boulangerie. On a grandi comme ça, en évitant, et ça a été totalement normal et comme je vous dis, c'est le moteur premier pour suivre un régime. Donc un diététicien peut même vous le dire, c'est une question de volonté. C'est qu'une question de volonté, c'est une question de résister et d'être fort. Sauf que pour ça, il faut qu'on aille à l'encontre de notre instinct naturel. Et ça, je vous en parlerai dans quelques minutes. Mais si je reviens à cette idée où c'est devenu normal dans notre société d'utiliser notre force de volonté pour résister et se retenir, c'est aussi devenu complètement normal en face, l'autre extrême, de se faire péter le ventre, par exemple, lors d'une réception, d'une célébration. On se jette sur le buffet. Et d'ailleurs, tout le monde ne vous dira rien parce que c'est complètement normal d'avoir le ventre qui tire. Donc on est dans ces deux extrêmes. On résiste, on se retient et on relâche complètement. Ce qui est triste avec ça, c'est que finalement, la nourriture, elle a perdu sa fonction primaire qui est de se nourrir d'énergie, de faire fonctionner notre moteur interne avec des aliments et des proportions qui ont du sens pour le bon fonctionnement de notre corps. On se remplit finalement de désir, on mange nos émotions, au lieu de voir la nourriture comme un besoin d'énergie. Si vous regardez aujourd'hui notre société, notre société tourne autour de la nourriture. Le plaisir tourne autour de la nourriture. Alors encore plus franc, c'est une tradition. Sauf que, une chose, c'est le plaisir. Le plaisir, on va dire, qui a du sens. Alors par contre, je ne prône pas du tout manger sans plaisir. Je prends moi-même énormément de plaisir à manger, à cuisiner tout particulièrement aussi. Sauf que, on est tombé dans, la nourriture est une récompense. On se récompense constamment avec la nourriture. On l'a bien mérité. D'ailleurs, les célébrations aussi. C'est-à-dire que, bon, j'ai un petit garçon de 4 ans et je suis toujours hallucinée, particulièrement en Argentine d'ailleurs, avec les anniversaires. L'anniversaire, c'est l'excuse de montrer au petit qu'on peut se péter le bide avec n'importe quoi. Alors, vas-y, je te fais un buffet limite que de bonbons, quoi. Tout est permis. Alors que, finalement, sa célébration d'anniversaire, est-ce que ça ne passe pas par le plaisir d'être avec ses copains et de jouer et de faire la fête, au lieu d'après, de finir sa soirée et de se sentir mal ? Et on fait exactement la même chose, nous, adultes, avec la nourriture et l'alcool et la fumette et tout ce qui est ses éléments externes. Et à contrario, quand on veut maigrir, on pense que pour maigrir, on doit s'affamer et être complètement réductionniste. Donc, est-ce que vous voyez ces deux opposés ? D'un côté, le divertissement, les événements sociaux, comprennent toujours des grandes quantités de nourriture. Ça devient complètement normal de surmanger, de trop manger. D'ailleurs, c'est normal de manger à tout type d'occasion. Mais de l'autre côté, pour maigrir, on l'associe à crever de faim, quoi. Et pour mettre tout ça, on va dire, sous un même parapluie, nous sommes des êtres sociaux. On a évolué en suivant les effets de masse, en suivant le groupe, parce que c'est ce qui nous a donné de la sécurité. Donc, finalement, il y a ces deux extrêmes sociaux qu'on suit tous, parce qu'on croit tous la même chose et c'est complètement normal. Donc, qu'est-ce qui est difficile là-dedans ? Quand on regarde ces régimes drastiques à court terme qui ne correspondent pas aux besoins d'apport nutritionnel de notre corps, qui ne nous font pas avoir une hygiène de vie, une bonne santé et notre poids idéal à long terme. Et de l'autre côté, notre conditionnement social qui nous dit « Il faut que tu crèves la dalle pour maigrir. » « Mais à certaines dates, pète-toi le bide, parce que franchement, tu l'as bien mérité. » Eh bien, ce qui est difficile avec tout ça, c'est que pour perdre du poids, et pour maintenir aussi son poids, il faut qu'on surmonte donc notre environnement social, nos émotions et notre instinct naturel. Alors, je ne vous ai pas parlé encore en détail de l'instinct naturel, mais notre corps, il est designé, on va dire, pour rechercher de la nourriture riche en énergie, pour manger le plus qu'on peut, et pour le stocker. Et quand je vous dis ça, les gens me disent « Mais n'importe quoi ! » Non, revenons à la base. Pensez à votre ancestre, un homme des cavernes. Celui qui cherchait de la nourriture riche en énergie, qui mangeait le plus qu'il pouvait, et qui stockait dans son corps, c'est grâce à lui qu'on est là aujourd'hui. C'est celui qui a survécu. Sauf qu'à cette époque-là, il n'y avait pas le supermarché. Il n'avait pas accès à toute la nourriture dont on a l'accès aujourd'hui. C'est-à-dire que quand il trouvait des fruits, peut-être que ça lui servait pour une semaine, cet apport. Alors, il fallait manger et en prendre le plus possible, parce qu'il ne savait pas quand est-ce qu'il allait retrouver des baies, par exemple. Donc, notre cerveau primitif est toujours le même. C'est-à-dire que notre cerveau primitif, c'est celui qui avait notre homme des cavernes. Nous l'avons toujours. On en a développé d'autres. On a le préfrontal cortex. C'est celui qu'on va utiliser. On en parlera dans des prochains épisodes. C'est celui qu'on va utiliser justement pour programmer et penser à notre protocole alimentaire. Mais notre cerveau primitif est toujours là. Et dans certains cas, ce cerveau primitif, il ne nous sert plus à rien. Parce qu'aujourd'hui, vous ne devez pas chasser et vous ne devez pas marcher des kilomètres pour trouver votre nourriture. Imaginez, j'aime bien m'imaginer, si vous mettez tout d'un coup un homme des cavernes dans un supermarché à Carrefour. Ce serait complètement dingue. Ce serait complètement fou. Et d'ailleurs, c'est exactement souvent ce qui se passe avec les enfants. Les petits enfants, quand vous les emmenez au supermarché, qui commencent à tout prendre et qui veulent tout, et qui pleurent et qui se crient par terre. C'est leur cerveau primitif qui est en train de parler. C'est exactement ce qui m'est arrivé il y a quelques semaines. Car je suis allée, c'était chez Leclerc. Donc je crois que ça faisait deux ans que je n'avais pas mis un pied dans un supermarché. Et alors là, je suis enceinte de presque huit mois. Avec mes hormones, j'avais envie de tout déglinguer. Et à une époque, j'aurais pensé que j'avais un problème. Sauf que maintenant, je comprends. Non, ça c'est moi, Tiffany primitive. Et aujourd'hui, la conclusion de ce que je veux dire, c'est qu'on a accès à trop d'alimentation qui n'est même pas adaptée à notre corps. Alors on en parlera pareil dans un autre épisode. Je vous parlerai de l'alimentation moderne et les excès qu'on fait avec cette alimentation moderne. Mais ce que vous comprenez aujourd'hui, c'est que pour perdre du poids, ou pour maintenir votre poids, vous devez surmonter cet instinct et ces pulsions alimentaires de ne pas descendre à un buffet complet de petits fours, par exemple. Ou de ne pas tout acheter quand on va au supermarché et qu'on a faim. Sauf que les régimes, ils ne vous enseignent pas ça. On vous donne une liste d'aliments à suivre et on me dit, tiens, avec ta force de volonté, tu ne mangeras que ça. Ça fonctionne un temps jusqu'à que vos émotions et vos instincts reprennent le dessus. Parce que vos instincts, votre cerveau primitif, il va toujours parler volonté ou pas volonté, il sera toujours là. Et de l'autre côté, il faut aussi surmonter son environnement social. Donc comme je vous disais il y a quelques secondes, on mange dans tout type d'occasion et dans tout type d'excuse. Et c'est complètement normal. Par exemple, c'est complètement normal de manger un dessert à tous les repas. Comme si c'était une règle. Il faut manger un dessert après tous les repas. On en a besoin. C'est impossible. Comme avant, si vous vous rappelez, c'était complètement normal que tout le monde fume des cigarettes n'importe où. D'ailleurs, si je fais la corrélation entre la cigarette et le dessert, aujourd'hui, si vous ne voulez pas de dessert, c'est limite pas normal. Et vous êtes sûr que quelqu'un va essayer de vous convaincre. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Pourquoi tu ne prends pas de dessert ? Tu n'es pas bien ? Tu es malade ? Il y a toute cette conversation où vous devez vous justifier. Donc, on doit surmonter ces conditionnements sociaux. On doit aussi surmonter nos traditions. Dans certaines familles, elles sont encore même plus ancrées. Pour à certaines dates, on doit surmonter notre évolution. Parce que, comme je vous disais, on est des êtres sociaux. Nous avons évolué en voulant être alignés au groupe, car c'est ce qui nous donne de la sécurité. se ressembler, c'est l'effet de masse. Donc, on a tendance à faire ce que décide le groupe. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé au restaurant ? À choisir un de vos plats en fonction de ce que choisissaient les autres, parce que vous aviez peur d'avoir trop envie de ce que mangeaient les autres. Et le dernier point, que je vous disais qui est un problème, donc on a notre instinct naturel, notre environnement social, mais on a aussi nos émotions. Pourquoi c'est un problème, aujourd'hui ? Parce que finalement, ça ne devrait pas l'être. parce qu'on est dans une société qui nous enseigne qu'on doit toujours être bien tout le temps. Regardez les réseaux sociaux. C'est-à-dire que vous partagez seulement ce qui fonctionne, de votre belle vie, des belles photos. Bon, la première, je ne poste pas du tout aujourd'hui ma journée avec 30 degrés à Buenos Aires et l'humidité, moi, enceinte de 8 mois, où j'ai les jambes gonflées comme un poteau et que je me sens hyper mal. Non, je vais partager une photo d'un jour où je me sens super bien, donc on doit toujours être bien. Et en plus, on nous enseigne aussi à chercher des choses externes pour nous remonter le moral, comme la nourriture, l'alcool. Ça veut dire qu'en plus, quand on ne se sent pas bien, on pense toujours à quelque chose externe pour nous sentir mieux. certains, ça va être des médicaments, ça va être des remontants, ça peut être même une activité. On ne s'assoit jamais avec ces émotions négatives en se disant, mais non, c'est normal et c'est tout à fait OK que je ne me sente pas bien. Donc souvent, ce que je dis à mes clientes, c'est que vous n'avez pas un problème de suralimentation, mais vous avez juste un manque de gestion de vos émotions. Et c'est ce qui est difficile dans la perte de poids. Alors, c'est qu'au lieu de manger, vous allez être amenés à sentir vos émotions. Et on a toujours appris à manger ces émotions. Bridget Jones, son kilo de glace, on vient tous de là. Donc, en conclusion de ce premier point, toute cette problématique, ça retombe à vos pensées. Ça va retomber à votre système de croyance. À tout ce qu'on croit par rapport à ce qui est normal, ce qu'on nous a transmis, ce que la masse fait, et on ne s'en rend même pas compte des pensées qu'on génère par rapport à l'alimentation. Je peux vous donner quelques exemples. Vous pouvez penser à avoir un problème quand tout le monde mange d'une certaine façon et vous, non. Ça peut être très inconfortable. Ou vous pensez que vous devez vous affamer pour perdre du poids. Vous pensez que pour maintenir votre poids, il faut absolument se priver de bonnes choses. Vous pensez de manger quand vous avez bien fait. Vous pensez que la nourriture, finalement, c'est votre façon de vous récompenser. C'est la façon de célébrer. Donc, c'est tout ce système de croyance qu'il faut remettre en question. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas vouloir avoir un gâteau d'anniversaire, par exemple. Ce n'est pas ça que je dis. Mais c'est juste dire, finalement, est-ce qu'au quotidien, si on remet en question tout son système de croyance, est-ce qu'on ne pourrait pas être plus allégé pour pouvoir créer son propre protocole alimentaire qui fonctionne pour son corps sans faire du jonglage entre tous ces excès, suivre l'effet de masse quand nous, on sent réellement autre chose ? Ce qui ne veut pas dire que, de temps en temps, vous allez vouloir, vous allez décider, par exemple, de manger un gâteau d'anniversaire. Pour perdre du poids, il va falloir que vous développez un ensemble de compétences et que ces compétences s'ancrent. Et ça, ça demande de la constance et de la pratique. Mais ce n'est pas facile parce que, comme je vous disais, vous devez surmonter votre instinct naturel, votre environnement social et vos émotions. Et si vous pensez le contraire, c'est que vous voulez sûrement une solution rapide mais qui ne fonctionnera pas à long terme. Alors, au lieu d'aller à l'aveuglette et de se coller à un régime sans se demander si ça fonctionne pour vous, votre corps, votre style de vie, je vous propose aujourd'hui d'aborder la perte du poids comme une exploration de votre corps, comme une curiosité, une observation de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, comment j'ai envie de manger par rapport à ma vie et qu'est-ce qui colle ou pas. Et la bonne nouvelle, c'est quand vous avez essayé plusieurs régimes, vous devrez appris, vous avez sûrement appris certaines choses sur la route. Alors, souvent, on ne s'en rend pas compte parce qu'on est tellement focalisé sur ce qui ne fonctionne pas qu'on ne se rend pas compte que finalement, on a eu quelques expériences où on a récolté des données. Pensez à tous ces essais de régime, ces essais foirés, si vous voulez, les pensez comme ça, comme des pratiques et réfléchissez à ce qui a fonctionné pour vous. Parce que finalement, vous êtes votre propre base de données et ces expériences de régime vont vous donner des infos précieuses. Donc, pensez d'abord, pensez d'ailleurs à quand on a appris à marcher et à tous les échecs qu'on a eus avant de réussir à marcher. On est tombé plein de fois. Alors, peut-être que vous n'en rappelez pas. Faites genre, vous vous êtes rappelé ou si vous avez un enfant, je pense à mon fils quand il a commencé à marcher. Il n'a jamais interprété ces échecs quand il est tombé comme une fatalité. Au contraire, il était mort de rire. Il a interprété ça comme une étape. Et la perte de poids, je l'aborde de la même façon. Ce n'est pas une ligne d'arrivée qui se maintient seule. C'est un parcours où on échoue, où on apprend et où on continue. Et on l'adapte. On adapte ses actions pour toujours continuer à atteindre son objectif. Les outils que je vais vous transmettre aujourd'hui. Premièrement, comme je vous disais, l'objectif est de venir curieux. Et l'objectif n'est pas la balance. Dans cette démarche que j'aborde, la balance va être, on va dire, une conséquence de séries d'actions que vous allez mener. Mais pas le résultat. Le résultat, c'est apprendre à vous connaître. C'est apprendre à créer votre protocole que vous allez pouvoir maintenir et qui va fonctionner pour vous à vie. Donc, numéro 1, il faut connaître son alimentation. Numéro 2, apporter des changements au fur et à mesure. Et numéro 3, prendre son temps. Voilà les 3 pas que je vous propose aujourd'hui de faire. Alors, comment on fait concrètement ? On note ce qu'on mange sans rien en changer pour prendre conscience de votre alimentation. Prenez conscience déjà de ce que vous créez pour vous-même au quotidien. Comment vous mangez ? Comment vous aimez manger ? Quels sont les patrons aussi ? Par exemple, par rapport à votre famille. Parce que peut-être il y a des choses qui se répètent à certains jours. Donc, une fois que vous avez votre schéma, quelque part, vous avez cette observation, ce journal, posez-vous des questions. observez. Est-ce que ça fonctionne pour moi ? Comment je me sens ? Pour les personnes, d'ailleurs, qui ont cumulé des régimes, pensez à ce qui a fonctionné pour vous dans le passé, à comment votre corps s'est senti. C'est vraiment une réflexion profonde que je vous invite à faire. Et petit à petit, définissez ce qui est bon pour vous ou non et commencez à apporter des changements. Je vous donne un exemple. En Argentine, on mange beaucoup, donc on a une tradition très italienne, on mange des pâtes faits maison. J'adore ça. Sauf que, j'ai réalisé justement en faisant cet exercice d'observation qu'à chaque fois que je mangeais des pâtes faits maison, eh bien, il valait mieux que je n'ai aucun plan l'après-midi parce que, quelques heures plus tard, mon système était complètement enflammé. Dans ce cas-là, j'ai deux options. Je peux de temps en temps manger des pâtes en connaissant les conséquences et en étant OK d'assumer les conséquences, ou je peux aussi choisir de manger autre chose. Donc, commencez à ajuster votre alimentation à partir de votre alimentation actuelle. Et d'ailleurs, j'adore, on est tous différents face à l'alimentation et on a tous une alimentation différente. Aujourd'hui, vous allez démarrer et par exemple, si toutes les semaines, vous êtes habitué à manger un menu best-of Big Mac au McDo, peut-être que, aujourd'hui, ce qui vous convient, c'est juste de prendre un menu normal. La prochaine fois, ou peut-être qu'à chaque fois, il y a un dessert, c'est juste d'éliminer le dessert. Je vous donne mon exemple. Quand je me suis créé un nouveau protocole alimentaire, eh bien, j'ai réalisé que presque tous les dimanches, c'est traditionnel, chez moi, on fait un grand barbecue. Alors, je ne suis pas très carnivore, mais j'adore le barbecue de mon mari. Donc, je me suis dit, il y a un moment, soit je l'intègre, soit je vais me battre et me frustrer. Je ne suis pas du temps à me frustrer. Et l'autre chose, c'est, donc, j'ai un mari qui est fantastique et qui fait des pizzas faits maison incroyables, mais incroyables. En règle générale, pareil, si ce n'est pas barbecue, mais c'est le week-end, donc, c'est intégré à mon protocole. Je sais que ça fait partie de ma vie, que je veuille maigrir, maintenir mon poids, ça fait partie de mon quotidien. Donc, commencez à ajuster votre alimentation actuelle et à prendre des décisions selon aussi si vous voulez perdre du poids, si vous voulez vous sentir mieux ou avoir une meilleure santé. Je parle de l'exemple des pâtes faits maison. Là, pour moi, c'est vraiment une question de bien-être, ce n'est pas une question de poids. Si je les mange, je suis malade toute l'après-midi. Donc, vous allez ainsi petit à petit construire votre propre protocole alimentaire personnalisé à vos besoins. Et ce protocole, il va avancer avec vous en fonction de vos résultats et des objectifs que vous voulez soit continuer à avoir, mais aussi si vous voulez atteindre des nouvelles étapes de perte de poids ou d'hygiène de vie. Donc, c'est vous qui êtes complètement 100% maître. Je vous donnais l'exemple du menu Big Mac. Dans mon cas, après manger le midi, j'ai pris cette habitude depuis des années de me faire un chocolat avec un café. Alors, excusez-moi, je dis un chocolat. Non, pas un chocolat, il y a des fois, c'était 5 chocolats, il y a des fois, c'était la moitié de la tablette de Lindt, fleur de sel ou caramel, beurre salé. Excellent. Alors, d'une, ça ne fonctionne pas du tout pour mon corps. C'est-à-dire que la combination chocolat-café, je supporte très mal le café. Et je pense que la combination ne fonctionne pas aussi, même si beaucoup de nutritionnistes, naturopathes m'ont dit « chocolat, tu devrais pouvoir » mais moi, je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas dans mon corps. À d'autres moments, pour maigrir, forcément, quand je mangeais 5 carrés de chocolat ou voire même plus, ça ne fonctionnait pas non plus du tout. Sauf que j'étais complètement attachée à cette habitude. Donc, il a fallu que je diminue petit à petit. Donc, au lieu de... Je ne me suis pas supprimée le chocolat et le café. Alors, aujourd'hui, oui, mais c'est quelque chose que j'ai fait par étapes et c'est un peu ce que je voulais dire dans mon exemple de menu Big Mac. Et d'ailleurs, ça revient. Ce n'est pas parce que j'ai arrêté de boire du chocolat, de boire du café avec du chocolat qu'il y a des moments que ça ne revient pas. D'ailleurs, tout particulièrement, je me suis rendu compte que c'était à 13-14 heures où j'avais toujours cette envie et je me suis rendu compte aussi, quand j'ai arrêté d'en manger, c'est que c'était un moment où aussi je travaillais tôt le matin et c'était un moment où finalement, j'avais peut-être plutôt besoin de me reposer au lieu d'aller que mon corps était en train de me demander une énergie supplémentaire. Donc, en conclusion, vous allez noter ce que vous mangez, vous allez observer et vous poser les bonnes questions, vous allez commencer à ajuster votre alimentation à partir de votre alimentation actuelle et avec du bon sens. C'est-à-dire que vous allez commencer à apprendre de vous-même et après, vous allez continuer à avancer selon vos objectifs. Pourquoi cette méthodologie ? Parce qu'on change ce qu'on connaît. On commence où on est et nous, on veut aller. C'est quelque chose que je ne dirai jamais assez. Perdre du poids ou changer d'habitude alimentaire sont des compétences que vous avez besoin de développer avec le temps et ça demande de la constance et de la pratique. Souvenez-vous du cours de yoga et de la flexibilité. Et d'ailleurs, en parlant de cours de yoga, quelqu'un qui n'a jamais pris un cours de yoga ne va pas aborder son cours de yoga en espérant d'être dès le premier cours là où il veut arriver avec toute sa flexibilité. Il doit s'attendre à être nul au début. C'est exactement pareil pour vous. Attendez-vous à être nul et à apprendre tous les jours. Pour finir cet épisode, ce que je veux vous transmettre aujourd'hui, c'est tant que chaque personne n'apprend pas à écouter les besoins de son propre corps, d'une, comme je vous le disais, l'industrie du régime va continuer à prospérer et à faire des ravages sur notre santé, mais vous allez continuer à être dans cette course sans fin, à toujours tester des choses nouvelles et vous allez passer à côté de vous-même. Donc l'objectif ici, c'est de ne plus suivre un régime dicté mais de créer votre propre protocole alimentaire et de l'alimenter pour qu'il s'adapte sur le long terme à votre style de vie. La démarche de perdre de poids en plus vous conduit à reconstruire votre état d'esprit, à revoir toutes vos croyances car vous devez aller à l'encontre de la masse de ce qui est qualifié de normal, de ce que tout le monde fait, de ce que tous les magazines disent. Et la démarche que je vous propose n'est pas seulement alimentaire mais elle aussi cérébrale. Et ce travail vous conduit à revoir votre esprit quelque part, à travailler votre esprit, votre système de croyance. et ce qui est magique dans la démarche alimentaire, c'est que quand vous savez gérer votre alimentation par votre esprit, vous pouvez l'appliquer à tous les domaines de votre vie. Parce que savoir écouter son corps, savoir écouter son esprit et décider et le conduire intentionnellement, vous pouvez le faire sur n'importe quoi. Alors, je vous invite à appliquer les premiers outils. Racontez-moi dans les commentaires et restez connectés en attendant le prochain épisode pour qu'on puisse aller plus loin. A bientôt ! Mon podcast vous plaît ? Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le avec vos proches et soutenez-moi en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Mille merci ! Et si vous voulez bénéficier d'un accompagnement, je vous invite à vous rendre sur mon site internet tiffanyminquet.com Vous pourrez réserver une session gratuite de coaching avec moi mais vous trouverez aussi l'information sur mon programme pour les femmes entrepreneurs qui veulent lever leurs barrières limitantes pour atteindre leur objectif. Alors, à très bientôt !